Sarah est docteure en philosophie et spécialiste d'esthétique. Elle est responsable du programme politique des images à la Fondation Maison des sciences de l'homme et elle enseigne la théorie de l'art à l'université Paris VIII. Alors ses recherches, on va le voir, portent sur les rapports entre art, philosophie et psychanalyse et surtout, c'est ce qui va nous intéresser notamment, sur le rapport entre la mémoire et les images. Alors elle a publié de nombreux articles et dans les livres, alors je le lis, « L'ostéroscope de Proust, photographie, peinture et fantasmagorie dans la recherche proustienne » mais il est en italien. On attend la traduction avec impatience. « L'image feuilletée, photographie et mémoire de Proust » qui est un ouvrage en préparation et donc qu'on espère voir paraître prochainement. Voilà. Donc je précise aussi que Sarah est une grande passeuse de nombreux auteurs du français vers l'italien et que ça aussi c'est une part importante de ton travail. Tu as gardé ton titre aussi ? Je gardais mon titre. Très bien. Donc à toi de jouer. Merci Anne et Marielle pour l'invitation mais surtout pour cette belle initiative que je trouve vraiment être rendre justice à Proust parce que, rappelons-le, la recherche se termine dans le temps et je pense que c'est important au-delà de ce qu'on peut encore parfois entendre sur les résurrections extra-temporelles, de la situer aussi dans le temps et c'est ce qu'on a vu faire aujourd'hui. Je trouve que c'est très savoureux de voir précisément où se situe ce grand livre. Donc je me réjouis aussi de la création du Paul Proust que justement je pense que ça sera un cadre très valorisant aussi pour toutes les recherches proustiennes actuelles. Donc aujourd'hui je me lance un peu dans un nouveau chantier, donc je prends un risque. Je vous demande donc de, comment dire, être indulgent s'il y a encore des ajustements à faire parce que je me retrouve à articuler deux pistes qui sont déjà assez connues chez Proust, mais qui n'ont jamais été, du moins à ma connaissance, articulées entre elles. C'est-à-dire d'un côté, évidemment, l'influence et la passion, donc l'influence de la photographie dans la recherche proustienne et la passion de Proust pour la photographie, et de l'autre côté, l'influence du milieu médical dans la recherche proustienne. Donc aujourd'hui j'essaierai d'articuler ces deux pistes, ces deux chemins, un peu comme celui de Swan et de Guermante, et de voir s'ils se rejoignent bien quelque part. Je pense qu'on pourra voir qu'il y a quand même sûrement des résonances et des influences entre ces deux choses-là. Donc, par rapport à Proust et la photographie, je ne vais pas vraiment m'apésantir là-dessus parce que c'est quand même un sentier, un chemin qui a été pas mal exploré dans les 20 dernières années. Je rappelle juste, pour rendre justice aussi aux auteurs qui ont travaillé sur ça, deux titres qui me semblent incontournables, parus en langue française, donc Marcel Proust sous l'emprise de la photographie de Barassay, et Proust et la photographie de Jean-François Chévry. Évidemment, la photographie pour Proust n'est pas qu'un loisir ou un intérêt purement esthétique. Bien au contraire, je la considère comme cela, l'écriture proustienne, c'est une chose que, évidemment, Walter Benjamin a très bien vue, l'écriture proustienne, le graphène proustien, est fortement influencé dans son essence par le photographène, par la photographie, par cette écriture de lumière qui prenait aussi rapidement pied. Proust s'intéressa à toutes les techniques photographiques qui lui étaient contemporaines. Au-delà des photographiques, disons, simples, qui sont quand même très nombreuses dans la recherche, l'écrivain ne néglige pas de faire allusion à ces techniques destinées à des usages particuliers comme la stéréoscopie, la chronophotographie, la photographie judiciaire et les portraits composites. La recherche, en somme, et je le montrerai plus dans les détails pendant mon exposé, la recherche est en somme fille de cette extraordinaire effervescence du visible qui a lieu à la fin du XIXe siècle. Quant à lui, Proust, il est fils d'une autre tradition et d'une autre science. Le père de Marcel, vous le connaissez, c'est Adrien Proust, ici on a un portrait d'académicien du docteur Adrien Proust, était un éminent médecin qui était passé d'une origine de petits bourgeois de province au statut de notable parisien. Il occupe à partir de 1885 la chaire d'hygiène à la faculté de médecine de Paris. Il est un habit paraticien et enfin diplomate et politique. Il crée l'Office international d'hygiène, ancêtre de l'Organisation mondiale de la santé d'aujourd'hui. Il dirige une collection, ça Barbara Carnelavalli l'a rappelé ce matin, nommée Bibliothèque d'hygiène thérapeutique, dont les volumes allaient alimenter les lectures du jeune Proust qui se sentait sûrement concerné par des volumes tels que l'hygiène du dyspepsique, l'hygiène des asthmatiques ou encore, plus troublant, l'hygiène du neurasthénique de 1897. Chez les Proust, c'est toute la médecine de son temps qui défile. En plus des traités de son père, Proust consulte dans la bibliothèque de famille de nombreux autres ouvrages sur les affections nerveuses parues en grande quantité dans la décennie 1890-1900. Les recherches de Charcot sont bien connues à Marcel, grâce au père, évidemment, qui avait consigné, entre autres, un document ministériel, justement, sur des sujets d'hygiène, mais aussi grâce à la mondanité. N'oublions pas que, quand même, les mardis de Charcot sont un événement mondain et presque théâtral que les spectaculaires leçons du mardi attirent autour du médecin. Rappelons, par exemple, la famille d'Odé, qui était quand même très proche et de Proust et de Charcot. Donc, voyons ici la peinture d'une leçon de Charcot à la salle Petrière de 1885. L'hystérie imprime une marque profonde dans l'écriture de la recherche. Comme déjà, Gilles Deleuze avait su le voir dans Proust et les signes. Je cite Deleuze, « Tous symptômes et paroles, mais d'abord, toutes les paroles sont des symptômes. » Et il cite Proust, « Les paroles elles-mêmes ne m'aient renseigné qu'à condition d'être interprétées à la façon d'un afflux de sang à la figure d'une personne qui se trouble. » Et Deleuze continue, « On ne s'étonnera pas que l'hystérique fasse parler son corps. Il retrouve un langage premier, le vrai langage des symboles et des hiéroglyphes. Son corps est en Égypte. Les mimiques de Madame Verdurin, sa peur que sa mâchoire ne se décroche, ses attitudes artistes qui ressemblent à celles du sommeil, sonné gomenolé, forment un alphabet pour les initiés. » Donc, tout un corps alphabet, quelque part, qu'on retrouve chez Proust. Au cours de ces séances, Charcot déclenche par hypnose des spectaculaires crises chez ses patients. Les femmes constituent l'essentiel des hystériques, évidemment, même s'il faut rappeler que Charcot affirme que la maladie n'est point leur privilège. Sur le corps des patientes, Charcot dessine, donc, les zones hystérogènes, en particulier dans le bas-ventre. Car il en est convaincu, je cite Charcot, « Le corps ovulaire douloureux, d'où partent les irradiations des lauras hystériques, spontanées ou provoquées, et bien l'ovaire lui-même. » Donc, laura hystérique, associée à cette partie du bas-ventre de la femme. Ce que Charcot appelle « aura » est un ensemble des signes annonciateurs de la crise. Mais nous ne pouvons pas ignorer ce caractère éminemment visible et je dirais même photographique que le mot « aura » implique. C'est que, en reprenant la formule de Georges D. Duberman dans l'invention de l'hystérie, « Dans l'iconographie photographique de la salle pétrière, tout y est. » Je cite, « Pose, crise, cri, attitude passionnelle, tout semble y être, parce que la situation photographique cristallisait idéalement le lien du fantasme hystérique et du fantasme du savoir. Une réciproque du charme s'instaurera, médecin insatiable des images de l'hystérie, hystérique, toute consentante, sur un chérissant même en théâtralité des corps. » Cet ensemble très varié de symptômes qui se place sous le nom d'hystérie semble donc révélé grâce à son caractère oratique, son lien avec la photographie. Je vous montre, voilà, là c'est début d'attaque, autrement appelé aussi aura hystérique. Photographie hystérie, serait-elle alors deux manières d'appareiller à la fin du XIXe siècle, et je cite Walter Benjamin, « L'unique apparition d'un lointain, quelle que soit sa proximité, selon la définition que Walter Benjamin donne de l'aura. » En effet, si c'est vrai que pour Benjamin, l'aura est ce qui est à risque dans la photographie, il est néanmoins également vrai que certaines photographies, ou peut-être mieux, quelque chose dans la photographie, sont des lieux privilégiés pour l'apparition de l'aura. Walter Benjamin aussi le reconnaît. Je cite des passages où la question est claire. « Dans l'expression fugitive d'un visage d'homme, les anciennes photographies font place à l'aura, une dernière fois. C'est ce qui leur donne cette mélancolique beauté qu'on ne peut comparer à rien d'autre. » Mais aura, désigné aussi au XIXe siècle, comme le rappelle encore une fois Georges-Louis Berman, un certain problème technique de la photographie et pas de moindre. « C'est le problème des auréoles et des voiles, tous ces phénomènes lumineux ou paralumineux qui nombaient accidentellement, sans qu'on sache encore trop pourquoi, tel sujet photographié. Ce problème était-il relatif à une trôpe venue du lointain dans l'image ? » Vous savez bien qu'au début, la photographie à ses débuts s'associe à des phénomènes, ce qu'en italien on appelle des phénomènes ni d'abaracone, des phénomènes presque de cirque, oui, de foire, exactement. C'est-à-dire, on avait tendance à y voir du surnaturel, à voir des phénomènes spirites, la venue des esprits, des fantômes, des révénaux. Donc, là aussi, il y a la question de l'aura qui intervient. Si l'aura est bien, et je cite encore Benjamin, une singulière trame d'espace et de temps, l'unique apparition d'un lointain si proche soit-il, la photographie pour sa vocation à faire commerce avec les esprits, les révénaux, les spectres, dans son avoir à faire toujours avec le retour du mort, pour citer Roland Barthes, est alors lieu privilégié dès l'apparition de l'aura. Mais, que l'on ne croit pas que ce soit juste une histoire de charlatan. À la fin du 19e siècle, nombre de médecins semblent courir auprès de ce rêve de capture de l'aura. D'ailleurs, celui d'aura est un mot bien connu à la médecine. Depuis Galien, l'aura est un souffle qui traverse le corps au moment où celui-ci va se trouver plongé dans le bâtir et dans la crise. Le cabinet photographique créé par Charcot et par Albert Land à la salle pétrière semble donc poursuivre ce rêve. À la fin du 19e siècle, le développement de la médecine et celui des arts sont tous les deux bouleversés par la venue de nouvelles techniques d'exploration et de reproduction du visible. Il suffit de rappeler la chronique nécrologique que Freud consacre à Charcot en 1893 où il ne le définit pas un penseur mais un visuel, un voyant. Comme le fait remarquer Monique Sicard dans son beau texte 1895, « L'image écartelée entre voir et savoir » je cite, « Le 28 décembre 1895 a lieu la découverte des rayons X. Même jour, au soir, première projection publique payante du cinématographe des frères Lumière. Les premières images pénètrent à l'intérieur de la vie. Les deuxièmes donnent une illusion de vie aux images. L'écriture, le graphène de la recherche, ne passe pas indemne à ces nouvelles formes d'inscriptions dans le visible. Toute l'imagerie médicale de sa jeunesse est convoquée par Proust dans l'écriture de la recherche. Au fond, ne devons-nous pas prendre plus au sérieux la confidence que Proust fit à la comtesse de Noailles en lui disant qu'il allait écrire un livre sur les médecins. Et là, j'essaierai de traiter des types d'images plus spécifiques, des techniques d'images qui ont accompagné l'époque de Proust et comment on les retrouve aussi dans la recherche. Certains ont remarqué combien les pages Proustiennes, en particulier le volume parce que c'est extrêmement dynamique et accéléré des jeunes filles récentes de l'influence d'une nouvelle forme de visibilité pratiquée par les avant-gardes. On a cité en particulier le futurisme et le cubisme. Mais nous pouvons a fortiori y voir l'influence de ce processus de morcellisation dans les documents que vous avez distribués avec les textes de Bourdieu lui aussi soulignait ce mouvement-là. Donc, des morcellisations du mouvement appliquées par cette et je cite l'expression de Maurice Merleau-Ponty dans L'Esprit qui définit rêverie zénonienne sur le mouvement la chronophotographie. Donc, la chronophotographie vous le savez c'est une technique inventée par Mibridge utilisée en France par Étienne-Jules Marais pour décomposer et étudier le mouvement des êtres vivants et qui avait été adoptée aussi à la salle pétrière pour étudier les évolutions des crises hystériques par Albert Lundon. Les images de la chronophotographie se prêtent particulièrement bien à donner consistance à ce phénomène de fragmentation de la perception et du sujet dans le temps qui accompagne toute la recherche. Beaucoup de spécialistes ont déjà travaillé sur cet aspect et beaucoup de passages de Proust surtout sur Albertine la perception d'Albertine mettent en lumière ce phénomène. et donc je ne vais pas m'attarder sur ces épisodes-là. Avec la chronophotographie comme le note Michel Friseau le temps travaille les formes et les structures de l'image. C'est l'action efficace du temps qui est rendue visible dans l'inscription dans l'inscription de l'image pour la chronophotographie et par l'inscription de la parole pour l'écriture Proustienne. Je vous montre juste, on peut lire ensemble juste un passage un court passage où cela me semble particulièrement évident tout être se déforme tout le long de son trajet dans l'abîme où il est lancé abîme dont nous ne pouvons exprimer la direction qui est par des comparaisons également vaines puisque nous ne pouvons les impronter qu'au monde de l'espace et qui que nous les orientons dans le sens de l'élévation de la longueur ou de la profondeur ont comme seul avantage de nous faire sentir que cette dimension inconcevable et sensible existe. Donc vous voyez là c'est clair que cette comment dire entre là pour reprendre un mot mais le contient d'espace temps c'est ce que intéresse à Proust de la chronophotographie. Étienne-Jules Marais veut contester le modèle le modèle oculaire dégagé du préjugé de l'infaillibilité des sens la science a cherché d'autres auxiliaires pour la recherche de la vérité. Les affirmations de Marais nous rappellent celles de l'écrivain Proust qui dans une lettre très connue comparait le travail de l'écrivain à celui d'un télescope qui permettrait de faire apparaître des choses invisibles à l'œil nu. Au fond dans la chronophotographie il y a ce rêve ce fantasme de montrer quelque chose qui échapperait à l'œil nu. Mais nous pourrons aussi le comparer à celui d'un appareil photographique qui permettrait à l'invisible de se faire visible grâce à sa capacité de le fixer sur un support matériel la plaque évidemment pour le photographe le papier pour l'écrivain. Et c'est le corps prestigieux et privilégié de Saint-Loup on l'a vu donc ce matin ce corps qui ne semble pas touché par la lourdeur la plaisanteur l'opacité qui plombe habituellement les corps de la recherche qui fait rentrer en scène tout l'athlétisme dont fait preuve la chronophotographie. Tout à coup alors je ne sais pas avoir le voilà il est là tout à coup comme apparaît au ciel un phénomène astral je vis des corps ovoïdes prendre avec une rapidité vertigineuse toutes les positions qui leur permettraient de composer devant Saint-Loup une instable constellation lancée comme par une fronde il me semblèrent être au moins au nombre de sept ce n'était pourtant que les deux points de Saint-Loup multipliés par leur vitesse à changer de place dans cet ensemble en apparence idéale et décorative mais cette pièce d'artifice n'était qu'une roulée qu'administrait Saint-Loup et dont le caractère agressif au lieu d'esthétique ne fut d'abord révélé par l'aspect du monsieur médiocrement habillé lequel parut perdre à la fois toute contenance une mâchoire et beaucoup de sang comme l'écrit donc Valérie Dupuis l'écriture devient ici véritablement un instrument d'optique en nous donnant à voir ce que nous nous percevons généralement que de façon grossière il faut cependant remarquer qu'en 1895 la chronophotographie commence à décliner supplantée par le cinéma évidemment Albert Land au département de photographie de la salle pétrière commence à délaisser la chronophotographie pour les rayons X chez Couste nous trouvons souvent des allusions à cette jeune technique médicale d'abord Proust fait de l'ironie sur ce phénomène à la mode en laissant parler la gouvernante Françoise fière d'être à la page et de parler de cette nouvelle technique médicale en s'adressant à la mère du héros Françoise dit Madame c'est tout Madame écrit qu'elle ait rayon X elle disait X avec une difficulté affectée et un sourire pour ses raillées elles-mêmes ignorantes d'employer ce terme savant rayon X continue Françoise qu'on a fait venir pour Madame Octave et qui voit ce que vous avez dans le coeur l'affirmation de Françoise n'est qu'à moitié l'expression d'une naïveté populaire Hippolyte Baraduc Hippolyte Baraduc à l'époque médecin reconnu par les plus hautes institutions à la fin du 19ème siècle nomme iconographie et ailleurs radiographie la faculté que possède Laura de se manifester sur les épreuves il déclare pouvoir et je cite photographier les émotions humaines et cela nous fera sourire peut-être en pensant à certaines affirmations de neurosciences Baraduc publie le traité l'âme humaine ses mouvements ses lumières et l'iconographie de l'invisible fluidique ou s'il ne s'agissait pas de voir le coeur comme le disait la gouvernante Françoise on visait tout de même à voir l'âme les rayons X reviennent à maintes reprises dans le romain proustien avec une intention parfois moins ironique je rappelle un des passages qui est quand même très connu mais qui est important pour l'écrivain la force de pénétration des rayons X auquel l'écrivain fait souvent allusion ne semble mener à aucune célébration de la clarté ou de la transparence bien au contraire à ce propos donc il y a un célèbre passage où le narrateur conteste la force de pénétration du regard des Goncourt c'est à dire la force d'observation du regard des Goncourt il oppose donc sa force de pénétration de son regard donc aussi le charme apparent copiable des êtres m'échapper parce que je n'avais pas la faculté de m'arrêter à lui comme un chirurgien qui sous le poli d'un ventre de femme verrait le mal interne qui le ronge j'avais beau dîner en ville je ne voyais pas les convives parce que quand je croyais les regarder je les radiographiais Goncourt savait écouter comme il savait voir je ne le savais pas la radiographie nous offre habituellement une image à la fois transparente et négative négative puisqu'elle renverse le rapport entre visible et invisible transparente puisqu'elle éclaircit ce qui était restait jusque là opaque si nous retrouvons encore dans le passage cité l'inversion entre visible et invisible la transparence normalement attribuée à l'image radiographique ne va cependant pas de soi au contraire on dirait que la force de pénétration du regard radiographique au lieu d'éclaircir génère encore plus de confusion et d'opacité le mythe de la transparence qui hante l'imaginaire optique du 19ème siècle recèle le désir d'effacer toute particularité et toute différence liée aux existences contingentes l'image au rayon X dans son utilisation médicale nous offre précisément cela encore dans sa généralité anatomique les photographies de Francis Galton sont l'emblème de cet homme transparent et composite révélé par la médecine et la psychologie du 19ème siècle les portraits composites de Galton superposés sur une même image photographique des visages d'individus différents appartenant au même groupe ethnique ou familial ou encore ici social c'est les médecins d'un club je me souviens voilà le Pieta Dinner Club et donc vous avez les différents portraits au milieu comme une moyenne des traits somatiques qui devaient faire ressortir le type idéal donc au milieu vous avez le médecin le type médecin idéal dans la superposition des différences étaient progressivement effacées pour laisser les différences étaient progressivement effacées pour laisser surgir par transparence une sorte d'image génotypique ou archétypique dans cette image qui ne garde que le semblable il est particulièrement évident que grâce à la transparence on a l'impression que l'identité particulière et contingente se dissout au profit d'une structure générale et originaire qu'elle soit genos race ou type rappelons-le que les recherches de Galton ont aussi servi à la définition du type criminel telles sont donc les implications idéologiques du mythe de la transparence chez Proust cette structure générale et originaire obtenue par transparence est cependant ce qui oppose résistance le corps radiographié est encore plus confus que le corps phénoménal mais il y a cependant au moins un passage de la recherche où Proust pense sans aucun doute au processus photographique de Galton et ce en vue de rechercher une sorte d'image originaire je vous montre le passage c'est vraiment frappant plus tard en regardant Robert Robert de Saint-Loup encore une fois qui est vraiment le personnage photographique de la recherche je m'aperçus que lui aussi était un peu comme une photographie de sa tente et par un mystère presque aussi émouvant pour moi puisque si sa figure à lui n'avait pas été directement produite par sa figure à elle toutes deux avaient cependant une origine commune les traits de la Duchesse de Guermante qui étaient épinglés dans ma vision de Combré le nez un bec de Faucon les yeux perçants semblait avoir servi aussi à découper la figure de Robert presque superposable à celle de sa tente je regardais sur lui avec envie si très caractéristique d'Eguermante de cette race restée si particulière au milieu du monde où elle ne se perd pas et où elle reste isolée dans sa gloire divinement ornithologique car elle semble issue aux âges de la mythologie de l'union d'une déesse et d'un oiseau donc ici on retrouve un lieu de manière très proustienne et en même temps étonnante un lieu d'un comment dire d'un discours sociologique d'un discours ornithologique donc il classe cette famille selon des modalités zoologiques ce passage s'inspire à l'évidence des processus des photographiques de Galton à travers lesquels Proust fait allusion au rêve d'une origine et d'une identité pure l'origine commune la race isolée des Guermantes qui trouve ses présupposés matériels dans cette image obtenue par Transparence la photographie a d'ailleurs toujours eu un rapport privilégié avec la quête des origines et avec la capacité de révéler et Roland Barth écrit dans son profond essai de la photographie la photographie peut révéler au sens chimique du terme mais ce qu'elle révèle est une certaine persistance de l'espèce à la mort du prince de Polignac Proustique son visage était resté celui de son lignage intérieur à son âme individuelle donc ici encore on rejoint ce que Anne disait par rapport à cette temporalité ici évidemment pré-biographique mais peut-être on peut imaginer de faire encore un pas en arrière et imaginer une temporalité pré-humaine presque mais ce qui est implicite dans les photographies de Galton ainsi que dans celle de Land à la salle pétrière est leur pouvoir normatif il s'agit de classer de créer des types des espèces Derrida disait dans son hommage sur Barthes où il fait une très belle réflexion sur la photographie la photographie ne tend plus à aucune ressemblance particulière mais elle crée du semblable pour reprendre donc la réflexion de Barthes on dirait que la photographie pratique une singulière réduction adunum qu'elle tend à une conformité socio-représentative du sujet Barthes le dit encore autrement au fond une photo ressemble à n'importe qui sauf à celui qu'elle représente car la ressemblance renvoie à l'identité d'un sujet chose dérisoire purement civile pénale même elle le donne en tant que lui-même alors que je veux un sujet tel qu'en lui-même la ressemblance me laisse insatisfait et comme sceptique c'est peut-être l'une des pistes de lecture du séminaire que Barthes souhaitait donner au Collège de France et qui avait pour objet l'étude du corpus des photographies des supposés modèles des personnages de la recherche et Barthes se demande dans les notes pour ce cours est-ce que le social se lit sur les photographies et il poursuit avec la description des traits qui révèlent qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler pour citer Barbara Carnevale une véritable esthétique sociale il dit la morphologie des visages renvoie à l'idée de distinction ici encore on rejoint cette thématique de Bourdieu la trace sociale classique des vêtements et la trace plus subtile de la pose il donne l'exemple de l'heure émane le justice de la demi-mondaine distinguée douce et réservée au sentiment supérieur et si les photographies donnent les coordonnées sociales des supposés modèles réels de la recherche il n'en va pas autrement pour les personnages de fiction il suffira de citer ici le cas de Gilbert l'une des nombreuses filles parricides de la recherche qui semble avoir tout fait pour renier et oublier le nom du père le juif Swan elle lui inflige post-mortem les pires ignominions en prenant d'abord le nom de l'ancien amant ainsi que le nouveau mari de sa mère Porcheville pour ensuite se glisser dans cet espace apparemment socialement inaccessible du faubourg Saint-Germain je rappelle que ni elle ni la mère étaient reçues pendant que Swan était en vie et pourtant nous savons que chez Proust on échappe difficilement au passé a fortiori s'il s'agit d'un passé refoulé c'est ainsi que la judaïté de Gilbert fait retour et ce grâce à la photographie Gilbert qui se fait juive sans le savoir en imitant les photographies de Rachel actrice sans véritable talent et maîtresse de son mari Robert de Saint-Loup le cliché social le cliché esthétique et le cliché photographique s'articulent pour former ce que Benjamin aurait appelé un inconscient optique de la photographie et qui permet comme tout inconscient au refoulé de revenir en effet j'ai lu le passage et en effet j'avais été frappé d'une vague ressemblance qu'on pouvait à la rigueur trouver maintenant entre elles entre Gilbert et Jean-Rachel peut-être tenait-elle à une similitude réelle de quelques traits dus par exemple à l'origine hébraïque pourtant super marquée chez Gilbert à cause de laquelle Robert quand sa famille avait voulu qu'il se mariait s'était sentie attirée vers Gilbert elle tenait aussi à ce que Gilbert ayant surpris des photographies de Rachel cherchait pour plaire à Robert à imiter certaines habitudes chères à l'actrice comme d'avoir toujours des nœuds rouges dans les cheveux un ruban de velours noir au bras et se teignant les cheveux pour paraître brune puis sentant que ses chagrins lui donner mauvaise mine elle essayait d'y remédier si la photographie a donc chez Proust à la fois fonction de révélateur du temps avec un grand T c'est le temps atavique et inconscient elle a également la fonction de révélateur du monde social et de son ordre constitué parfois non sans ironie les planches des hystériques à la salle pétrière et celles des types de Francis Galton ne sont d'ailleurs sans rappeler les images pénales conçues par Alphonse Bertillon ici vous avez le portrait du fameux voleur de la Joconde qui avait ramené la Joconde en Italie donc je me suis permise de la mettre ici donc les images des hystériques et de Francis Galton ne sont pas sans rappeler les images pénales conçues par Alphonse Bertillon chef du service photographique de la police à partir de 1882 ici nous avons un analogone sur échelle criminelle de ces poses qui selon Barthes faisaient la distinction la pose de face et de profil l'outillage spécifique pour l'obtenir l'outil pour tenir la tête le cadre préformaté bref toute la panoplie de ce que Barthes appelait la nature pénale de la photographie au fond comme l'écrit Proust peu après la terrible suite d'erreurs médicales qui précèdent la mort de la grand-mère de la grand-mère chez le prêtre comme chez l'aliéniste il y a toujours quelque chose d'un juge d'instruction et en effet si chez Proust on peut retrouver encore palpable ce désir de se situer pour l'écrivain entre le médecin l'aliéniste et le juge d'instruction c'est dans le souhait d'arriver à écrire la maladie la folie et le vice en essayant de faire disparaître les individus au profit d'une logique plus générale et grande où le monde social apparaît lui aussi pour ainsi dire dans le temps c'est une sorte de monde social submergé et inconscient où l'écrivain médecin a pour tâche de rendre conscience ses forces et ses flux inconscients ou alors où l'écrivain juge d'instruction se doit de rendre visible pour reprendre les formules de Proust ce qui était resté jusque là invisible merci on va prendre le temps de quelques questions avant la dernière intervention celle de Philippe Chardin merci beaucoup pour cette intervention ce qui m'a frappée c'est vraiment l'ambivalence de la photographie quant à la question de la ressemblance c'est du portrait la photographie en fait ne fait pas portrait chez Proust elle renvoie je pense à ce qu'il disait à propos des portraits d'époque du 19ème siècle avec les gens en moustache etc il disait ça ne rend pas compte du portrait d'un individu ça rend compte du portrait d'une époque et c'est finalement aussi contemporain qu'un bond de chemin de fer etc donc la photographie ne peint pas un individu il peint un type Gilbert de Juive il peint une époque il peint donc une ressemblance il peint une ressemblance non assumée chez Gilbert une altérité et comme autre type d'exemple d'altérité de la photographie je pense aussi à la photographie de la grand-mère qu'est-ce qu'il voit il ne voit pas sa grand-mère il voit une vieille femme évidemment dans les arrêts sur image donc c'est très étonnant ce rapport entre la photo et la non-ressemblance de soi à soi d'une part et la deuxième chose aussi qui me frappait c'est que je crois qu'il y a une autre modalité du rayon X dans la recherche alors il y a évidemment le rayon X en lui-même il y a le regard proustien qui est un regard qui est radiographie et puis il y a le sommeil avec ce passage où Proust dit qu'à travers le sommeil il peut accéder aux viscères mystérieusement les viscères deviennent mystérieusement translucides donc voilà il me semble que tout ça c'est des des relations oscopiques qui permettent de dépasser finalement l'enveloppe corporelle encore une fois en effet ce que tu disais à propos de la photographie et de la ressemblance je pense que chez Proust c'est vraiment très très intéressant et il y a encore des choses à dire malgré tout malgré qu'il y ait beaucoup de travaux déjà là-dessus mais c'est un phénomène en effet Proust arrache la photographie à les lieux communs qui la voudraient et même Barth dans la suite de son essai La chambre claire comment dire montre que le saité c'est beaucoup plus complexe ce n'est pas un instant figé c'est complètement le punctum c'est le temps chez Barth et en effet chez Proust il y a vraiment un développement de la photographie dans le temps c'est-à-dire que les images photographiques les photographies faites sont toujours dans une dynamique temporelle et ce que tu disais c'est que quand on voit un portrait peut-être peut-être les contemporains voient évidemment autre chose et nous on a ce regard qui nous permet de voir l'espèce qui nous permet de voir la généralité un phénomène qu'on peut constater dans notre expérience quotidienne c'est que toutes les mères ou les grands-mères dans les photos de leur jeunesse nous semblent merveilleuses mais parce qu'il y a une sorte de conformité aux icônes pour lesquelles je pense on capte en fait les éléments qui les rendent iconiques et donc il semblerait que dans les années 50 toutes les femmes étaient magnifiques donc il y a une sorte d'effacement là encore de certains éléments qui voilà Éryta Fulop je veux juste une petite remarque votre réflexion sur la question de la résonance par la photo de la photographie ça me fait penser justement à cette fameuse métaphore de Proust selon laquelle la recherche de la vérité se fait développer des clichés qu'on aurait pris avant et il nous va l'en développer donc n'est-ce pas paradoxal du coup de comparer la recherche de la vérité de ce processus de déchirrement au développement de la photographie si la photographie ne ressemble pas à la réalité alors l'écriture en tant que processus de déchiffrage si on le compare à la photographie du coup ça se renverse aussi parce que du coup ça devient autre chose comme disait de vous que le compare n'a jamais existé c'est une autre image qu'on développe de Proust et paradoxal et plus régulateur encore que Proust le concept je pense oui en effet Proust fait allusion très souvent à la photographie et avec des valences des significations très différentes il y a aussi des passages où voilà très souvent d'ailleurs où la photographie est vraiment méprisée et n'a pas de valeur véritatique heuristique mais dans le passage que vous évoquez je pense qu'il y a aussi toute une autre réflexion sur comment dire le rapport à la mémoire donc en effet et aussi un aspect de la photographie qui est souligné par Proust qui encore une fois ce besoin du temps pour la photographie du moins dès l'époque le facteur temps était ce qui permettait aussi à la photographie de se révéler et donc il associe par exemple la mémoire en chambre noire intérieure où les souvenirs se développent donc il y a quelque chose comme le besoin d'ombre aussi qui est qui s'oppose aussi à ce qui serait apparent dans la photographie qu'il y ait une écriture de lumière donc ce besoin que Benjamin associe à l'oubli dans la valeur que l'oubli a dans la mémoire proustienne si on fait une sorte de translation sur le plan visible on pourrait le faire correspondre aussi à besoin d'ombre et de vide aussi d'invisible dont la mémoire a besoin pour se révéler donc je pense que là Proust est pensé peut-être à ça oui Barbara pour boucler c'est pas tout dans l'histoire médicale et son rapport à l'imaginaire et au moyen de décartation je rappelle que l'essai de Léon Daudet sur la mélancolie où il justement l'ami de famille de Proust il a question beaucoup tous les exemples qu'il donne dans cet essai beaucoup d'exemples sont sur la recherche et qui justement à l'état médecin réfléchit sur les concepts d'ambiance et d'horat il donne cette très belle définition que je vais jeter parce que ça ça fait voir les rapports à la question aussi de la passion de l'expression de la passion il écrit l'horat est un souffle étymologiquement une atmosphère un état particulier qui accompagne tous les mouvements toutes les crises toutes les modifications profondes tous les empruntements soudains de ces choses fragiles que la personnalité c'est à dire l'horat c'est comme dans la crise épilectique ou la crise justement hystérique et la mise en ambiance c'est le passage de l'âme à un état passionnel différent avec une sorte d'énergie qui se développe et qui la fait soit monter soit régresser dans l'intensité de sa passion et c'est intéressant de voir comment justement quelqu'un qui est lié déjà au milieu des châteaux et qui connaît très bien plus qui relie la réflexion d'un âme il n'y a pas de questions non non c'est très bien c'est merci beaucoup Sarah merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?